Maintenant, je suis devenu mort, le détruire des mondes. Physicien brillant, Robert Oppenheimer est le père de la bombe atomique. Une invention qui entra sa conscience après avoir vu son potentiel de destruction à Hiroshima et Nagasaki. Je savais que le monde ne serait pas le même. Beaucoup de gens rirent, peu de gens rirent, beaucoup de gens étaient silents. Robert Oppenheimer naît en 1904 à New York dans une famille juive aisée. A 11 ans, il est élu plus jeune membre de la Société de minéralogie de New York. Après être passé par Harvard, il travaille sur des sujets aussi divers que les rayons cosmiques, les trous noirs, les étoiles à neutrons. En 1939, Albert Einstein alerte le président Roosevelt sur le risque que les nazis mettent au point l'arme atomique, ce qui pousse le gouvernement américain à développer son propre projet de bombe. Oppenheimer est choisi pour coordonner le projet Manhattan. Lui et ses équipes travaillent sur la fission de l'uranium et du plutonium depuis un laboratoire top secret de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Le 16 juillet 1945, la première bombe test Trinity explose dans le désert d'Alamogordo, créant un nuage de 13 kilomètres de haut. Plus de 70 scientifiques, dont Léo Sillard, adressent une pétition au président pour demander que la bombe ne soit pas utilisée contre une cible au Japon, mais qu'elle serve uniquement d'avertissement. Oppenheimer ignore la pétition et insiste pour que la bombe soit larguée sur une ville japonaise. Le 6 août 1945, la bombe Little Boy est larguée sur Hiroshima, puis le 9 août, Fat Man tombe sur Nagasaki. En tout, les bombes auraient causé jusqu'à 220 000 morts. Oppenheimer justifie l'utilisation de ces bombes pour abréger le conflit avec le Japon et épargner la vie de centaines de milliers de soldats américains. Pourtant, il est lui-même terrifié par l'ampleur des destructions causées par son invention. Oppenheimer démissionne peu après de son poste. Lorsque l'URSS développe ses propres bombes atomiques à partir de 1949, le physicien plaide pour un contrôle international de l'énergie atomique. En trouvant le moyen de désintégrer la matière, l'homme a découvert un secret qui le dépasse et qu'il est en train de creuser son propre tombeau. Qu'en pensez-vous, vous ? C'est bien possible. Je ne suis pas optimiste. Mais je maintiens un espoir. Dans les années 1950, en plein macartisme, le scientifique est accusé de sympathie communiste. Son habilitation de sécurité lui est retirée. En réalité, c'est parce qu'Oppenheimer s'oppose au développement de la bombe H, une bombe thermonucléaire encore plus destructrice que la bombe d'Hiroshima. Finalement réhabilité par Kennedy en 1963, Oppenheimer meurt à 62 ans. Le physicien ne regrettera jamais publiquement son invention, mais sa conscience en reste bouleversée. On cite souvent en France un mot d'Einstein qui dit « Si c'était à recommencer, je me ferais plombier. Et vous ? » Je suis très content que les conditions de la vie humaine soient telles qu'il ne faut jamais répondre à de telles questions. Sous-titrage Société Radio-Canada